de France. Raymond, le plateau va vous écouter parce que vous avez un avis très étranger sur cette question. Ah non, c'est sur ce match-là. Parce que là, dans le résumé, c'est bien. On a vu tout ce qu'il a fait. Sauf une déviation de la poitrine qui a donné une possibilité de ballon en profondeur qu'on n'a pas vu. Donc ça résume son match, 60 minutes sur trois actions. Même dans le reste, j'aimerais savoir le nombre de ballons qu'il a touchés. Alors Adrien va vous donner ça, mais Raymond, est-ce qu'il doit débuter l'Euro ? Votre réponse est non, pourquoi non ? C'est parce qu'il bloque le jeu, parce qu'il ne presse pas. Je veux dire, Didier en parlait tout à l'heure, il faut des courses. Il disait, lui, il ne presse pas. Il vient se replacer au milieu de terrain. Il regarde, il attend. Je veux dire, le déclencheur pour le pressing, et on a vu des Canadiens qui arrivaient à faire tourner le ballon, à le garder tranquillement. C'est lui le déclencheur. Et lui, il n'est pas capable de le faire. Il n'a pas les capacités. Mais il peut être intéressant en rentrant en fin de match, où là, s'il y a besoin, s'il faut pousser, s'il faut mettre des ballons devant le but, là, il sera utile. Mais je ne le vois pas en début de match. Pour vous, c'est un joker, Olivier Giraud. C'est un bon joker. C'est surtout que je trouve quand même que le principal enseignement qu'on a de ces deux rencontres, de préparation, c'est ce qu'on a pu voir. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est l'idée de Didier Deschamps, d'avoir ce rôle hybride de Marcus Thuram qui est dans l'axe et sur le côté gauche pour mettre dans les meilleures dispositions qui est Mbappé. Et on l'a vu ce soir, quand il n'y a pas Mbappé, et ce n'est pas méchant pour les autres, offensivement, il ne se passe rien. Il n'y a pas de changement de rythme. Un peu Ousmane Dembélé, mais le jeu de l'équipe de France, il est construit pour être très performant à gauche, avec Théo Hernandez, Kylian Mbappé qui a cette liberté-là. Et je pense très sincèrement qu'en termes d'équilibre, cette équipe de France sera plus équilibrée, même s'il n'a pas fait un grand match ce soir avec Marcus Thuram, pour compenser et de tirer la quintessence de Kylian Mbappé. Ce que tu dis, ce n'est pas méchant pour les autres. Si, c'est méchant, mais c'est juste. C'est ça le problème. Toi, tu es un méchant, Timothée. C'est la différence. Moi, j'essaie parfois d'être un peu sympa. Oui, mais ce n'est pas la peine quand ça ne le mérite pas. Après, moi, Giroud, aujourd'hui, je fais le même constat que tout le monde, il fait un match fantomatique. Est-ce que c'est, entre guillemets, un match aussi pour son profil ? Est-ce qu'il y a eu tant de ballons de salle dans la surface de réparation pour qu'il puisse les négocier ? On sait qu'il est quand même là pour ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il fait beaucoup moins l'essuie-glace qu'il a pu le faire quelques années en arrière, qu'il fait beaucoup moins de courses défensives. Et tout à l'heure, les hésitations de Didier Deschamps sur les fameuses courses à haute intensité défensives, on sentait qu'il hésitait parce qu'il ne voulait citer personne, mais qu'en fait, il visait tout le monde. Il te le dit, là. Mais tu ne peux pas viser Giroud par rapport à des courses défensives. Excusez-moi, mais ce n'est plus son job. Il n'est pas là pour ça, Giroud. Moi, je regrette. Je pense que Didier Deschamps, il attend que ses bons joueurs fassent du travail défensif. Mais ça, on est bien d'accord. C'est du travail défensif. Pour Giroud, c'est du harcèlement. Oui, non mais... C'est là où il y a quand même quelque chose qui m'a gêné. C'est que moi, je constate que quand l'équipe de France déclenche un pressing, pour moi, celui qui déclenche, c'est Griezmann. Ce n'est pas Giroud. Non, mais c'est pour ça. Alors, tu es là, il ne déclenche pas. Mais c'est surtout... Le premier, c'est lui qui doit suivre. Et lui, il ne suit pas. Oui, mais... Il est placé entre deux. Jérôme, je vous donne la parole juste après les stats d'Adrien. Juste pour le racisme. On est allé lui chercher les stats. Et promis, c'est vous qui avez la main derrière. C'est 14 ballons touchés par Olivier Giroud dans cette rencontre sur les 62 minutes. Trois ballons touchés dans la surface de réparation. Une frappe, donc, pour Olivier Giroud dans ce match. C'est déjà demain. Vous avez la parole, Jérôme. Non, le problème, c'est que ce n'est pas tellement les pressings. Enfin, le 9 qui jouera, on ne lui demande pas que ça. Et Diol a abordé déjà un petit peu. C'est la compensation du côté gauche. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement aller harceler à la perte du ballon tout de suite. C'est aussi de faire des courses en diagonale pour aller... Moi, je ne dis pas que ça me rend ravi. Mais c'est ce que Deschamps nous dit vouloir dans les premiers matchs. C'est qu'en plus, le 9 qui jouera, il doit se taper les premiers pressings dans l'axe. Mais aussi, quand Kylian sera là, repartir compenser à gauche. Et moi, j'adore Olivier Giroud. Malgré ce soir, je trouve que c'est encore un numéro 9 hors pair. Et encore un des meilleurs du monde dans son registre. Mais pour ce que demande Deschamps, au futur numéro 9 des Bleus, ça correspond pas malheureusement. Ça va être compliqué. On va demander à Bertrand, et on fait la note de Giroud dans un instant. Vous allez sur l'équipe Connect, vous scannez encore, vous avez le temps. Voilà, ça apparaît juste là. Et comme ça, on compare avec nos chroniqueurs. Bertrand, est-ce que vous avez des informations, des indiscrétions là-dessus ? C'est un cas réglé ? Giroud qui débute ou pas l'Euro ou pas ? Je pense que ce n'est pas la tendance. Olivier Giroud débute parce qu'il n'avait pas joué le premier match. Parce que notamment, il revenait de ce long déplacement en Australie. Mais Théo Hernandez, lui, il avait débuté la partie alors qu'il avait fait le même voyage qu'Olivier Giroud. Et ce soir, on peut imaginer que si Bappé avait pu débuter la rencontre, c'est lui qui se serait assis sur le vent. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est très difficile d'être définitif. Mais ce n'est pas le match qu'il a fait ce soir. S'il devait y avoir un changement d'avis de dernière minute, ce serait à même que Dier Deschamps change de cap. Donc pour moi, non. Il fait partie plutôt des joueurs qui ont vocation à entrer en jeu. Mais moi, ce qui m'a interrogé et ce qui me fait réfléchir depuis que j'ai fait cette interview, c'est la déclaration de Dier Deschamps sur le travail défensif qui est demandé aux joueurs de couloir. A fortiori, il y a celui qui est à gauche pour faire notamment ses compensations avec Bappé. Je me demande dans quelle mesure il n'aurait peut-être pas envie de renoncer à cela, peut-être, et de s'interroger sur la faisabilité, de le faire contre des équipes qui sont largement meilleures que les deux que nous avons affrontées, en l'occurrence le Luxembourg et le Canada, et peut-être d'incorporer un milieu de terrain supplémentaire. En tout cas, sa réponse, je ne discute avec lui hors antenne, bien évidemment. Mais je ne sais pas, ça m'a interrogé ce qu'il a dit, et s'il lui-même doute du fait que ce soit possible de le faire, qui pourrait être le joueur qui remplacerait cet attaquant qui ne serait plus là ? On l'a senti hésitant d'ailleurs à votre micro tout à l'heure, Bertrand. Vous partagez cette impression-là, il avançait un peu. J'ai trouvé aussi. Ah ouais ? Je pense que quand il répond à Bertrand, il est déjà en train de penser. Pardon, vas-y Jérôme. Non, non, je te rejoins. Quand il te répondait, Bertrand, on avait tous l'impression qu'il était déjà en train de réfléchir. au coup d'après. Tu vois ? Effectivement. En fait, il te parlait, mais en même temps, il était déjà dans l'analyse de la meilleure chose à faire. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout sûr, en tout cas pas certain, ou en tout cas qui avait des doutes par rapport à une première idée de ce qu'il allait mettre en place entre l'Autriche. C'est l'impression que j'ai eu. Il répondait à Bertrand en réfléchissant déjà à ce qu'il ferait après. C'est l'impression que je pense. Est-ce que vous l'avez senti comme ça, Bertrand, vous aussi ? Je ne sais pas. Oui, oui. C'est pour ça que je me permets de souligner ce qui a été dit. Parce que, voilà, en le faisant, on pense à la question d'après, etc. Mais je trouvais que ce n'était pas l'audience. C'est pour ça que je l'ai relancé en fin d'interview. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il considère qu'avec quatre joueurs en vocation offensive, on va dire en phase défensive, vous avez votre allié gauche, donc Thuram, votre allié droit, donc Dembélé, et devant Griezmann et Mbappé. Si on schématise avec deux lieux de terrain, on peut canter Kavavinga, qui vous voulez, et que c'était peut-être difficile de le faire contre l'Autriche. Et donc, j'essaie de me dire, s'il ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Qui joue à gauche ? Peut-être qu'il met Rabiot au milieu gauche, mais bon, Rabiot, il n'a pas joué depuis le dernier match de Syria. Est-ce qu'il met Kavavinga au milieu gauche pour verrouiller son couloir et refaire un petit peu ce qui était fait, notamment en la Côte du Monde 2018, avec ce fameux milieu de terrain asymétrique où Mathuidi verrouillait le couloir gauche et Mbappé, à ce moment-là, lui, était à ce moment-là, allié droit. Voilà, il y a plein de perspectives, mais je ne pensais pas vous dire ça avant d'arriver au stade à Bordeaux ce soir. Et là, le match et ce qu'il dit là m'interroge, mais peut-être que je m'enflamme un peu. Non, mais l'interrogation, elle est légitime, je pense, Bertrand. On a tous eu ce sentiment que ça flottait un petit peu parce qu'il réfléchissait. Surtout, c'est hyper intéressant ce que dit Bertrand sur la comparaison avec 2018. Parce qu'en fait, 2018, il part avec Dembélé qui est titulaire et il retire Dembélé pour mettre Mathuidi dans ce rôle hybride parce qu'il y a trop de joueurs offensifs. Et là, moi, ce qui me frappe dans la réponse qu'il a donnée à Bertrand, c'est quand on a le ballon, c'est très bien. Il y a beaucoup de joueurs de ballon, mais quand il faut défendre, on ne sait pas. Donc, c'est sûr qu'il pense à rééquilibrer en retirant un joueur offensif. Il n'a pas maquillé sa pensée. Non, il n'a pas maquillé. Mais ça, et là, on est dans du... Qu'est-ce qu'on peut le réécouter ? Mais ça vous étonne. Ça vous étonne qu'il ait surpensé ? Il s'interroge à ce point-là, ça m'étonne. Mais ça vous... Je suis vraiment surpris de vos interrogations. Parce que depuis le début, il a toujours été comme ça. Depuis tout le temps. Il pensait vraiment tout haut avec Bertrand, je trouvais. Il pensait vraiment tout haut. Non, non, mais j'entends bien. Mais moi, je ne suis pas étonné que ça réflexion. Et je pense que, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que l'absence de Rabiot est quelque chose qui peut-être le gêne. Et il peut le faire, le côté de Rabiot peut le faire. Là où je suis d'accord avec ce que dit Olivier, c'est que lui aussi a peut-être bien aussi en tête ces quatre derniers matchs dont je parlais tout à l'heure. Lui aussi a peut-être bien conscience que ce n'est pas génial, génial. Et que dans ces situations, on a peut-être tendance à retourner vers des choses qui nous rassurent. Et qu'effectivement, imaginer, et je trouve que l'idée de Bertrand est excellente, l'idée d'un Kamabiga dans le rôle de Mathuidi, ce serait quelque chose qui probablement rassurerait l'idée des chambres. D'autant qu'il a fait jouer arrière-gauche aussi. Donc, il peut parfaitement le mettre sur un côté gauche pour bloquer le côté gauche. On est d'accord ? Après, si c'est hybride comme 2018 par rapport à la rigueur que ça implique, personnellement, je vois plus Rabiot. Mais après, ça dépendra de l'état de forme aussi de Chouaménit, ce qu'il a jugé de Kanté. Et de Rabiot. Et de Rabiot lui-même aussi. Il va falloir le coffre. C'est important d'expliquer à ceux qui nous regardent, qui nous rejoindraient ou qui, à un moment, n'étaient pas trop attentifs, faisaient autre chose, regardaient le score dans leur ville ou leur département ou leur circonscription. Les propos tout à l'heure de Dié Deschamps en réaction avec Bertrand Latour après ce 0-0 face au Canada. On va le réécouter dans quelques instants. Mais Didier Deschamps qui, clairement, a fait part de ses doutes et on est sur une direction, peut-être, d'un changement de schéma pour Didier Deschamps pour attaquer l'Euro face à l'Autriche le 17 juin avec un milieu de terrain peut-être supplémentaire. Revenir à une assise un peu plus confortable pour l'équipe de France. Sauf qu'on vient de dire avec quelque chose qu'on connaît qui nous rassurait. Sauf que, alors si on parle là-dedans, deux secondes, foot-fiction deux secondes, Kamavigan aura bio. On est d'accord ? On est d'accord ? Ça peut être qu'un des deux. Rabiot, l'état physique, vous savez-vous ? Non. Moi, je ne sais pas. Et Kamavinga, on ne sait pas non plus. Ça veut dire qu'un truc qui te rassure, mais avec deux joueurs qui ne l'ont jamais travaillé. Mais si, quand même. Sur l'état physique, tu as quand même des certitudes. Rabiot, tu as des certitudes. Rabiot, des certitudes physiques avec Kamavinga. Moi, je vais dans votre direction, pardon, 2018. C'était un rôle extrêmement particulier, celui de Mathieu. Mais Blaise ne l'avait jamais fait. C'est un joueur qui, comme Rabiot, avait la capacité à jouer au milieu, mais à se projeter et à prendre la profondeur dans le couloir gauche. Donc, quelques jours de travail pourraient suffire pour se mettre dans le truc. C'est pour ça que Kamavinga ne veut pas jeter la pierre, mais Rabiot, il est tout à fait capable de le faire. Je pense que même Kamavinga à gauche, on peut jouer un peu plus haut dans le couloir aussi. Kamavinga a joué parfois rarement, mais Rabiot. Mais on revient à Rabiot, le côté physique. Celui de l'interrogation, il n'a pas pu participer au dommage de préparation. Ces interrogations, elles viennent, et il l'a dit, c'est de milieu qu'il n'a pas pu faire jouer. Eh bien sûr. Et Chouameni. Donc, tout va s'organiser aussi en fonction de ça. Je n'ai pas l'impression que Kamavinga ait marqué beaucoup de points non plus ce soir. Non, dans les déclarations, quand on parle des gens qu'on n'a pas pu faire jouer, c'est que ceux qui étaient là, ils n'ont pas confirmé. C'était un milieu qui lui donnait beaucoup de garanties, et ça marchait bien entre Rabiot et Chouameni. Je ne sais pas ce qu'a dit Olivier, mais Bertrand veut vous répondre. Je ne me souviens plus de ce que vous avez dit. Je ne sais pas. Tu as dit que tu n'étais pas seulement Bertrand. Non, mais par rapport à Rabiot, sur la dimension physique, après, certains copains y ont un petit peu répondu en plateau, qu'on ait bien les chiffres en tête. Le dernier match de Rabiot, c'est le 20 mai, avec la Juve. Le prochain match de l'équipe de France, c'est le 17 juin, en ayant raté ces deux matchs de préparation-là, en s'étant entraîné à l'écart une bonne partie du temps. Au début, il était avec le collectif. Ensuite, il en est sorti parce que la prépa physique des Bleus a un peu réveillé une douleur qu'il avait eue en Italie. Donc, on est quasiment, si je compte bien, sur un mois sans match. Kamavinga, il était titulaire en finale de Ligue des Champions. Je ne l'ai pas trouvé resplendissant, Kamavinga. Mais si Kamavinga, il ne joue même pas quand Chouameni n'est pas disponible et que Rabiot n'a pas joué depuis un mois, il fallait autant qu'il parte en vacances. C'est pour ça qu'on se pose des questions sur ce dernier match de préparation. Le problème, c'est l'état physique. Giovanni. Si, en fait, Chouameni et Rabiot étaient dispo, il n'y aurait aucun débat. Moi, ce qui me frappe quand même sur cet élément de vouloir revenir à quelque chose de défensif, de reprendre de l'équilibre, etc., c'est que ça veut quand même dire que le sélectionneur, il est en plein doute. Parce que là, c'est un réflexe qu'il a. Moi, je suis comme toi, je dédramatise les matchs de préparation. Mais s'il en vient à faire cette réflexion, c'est qu'il y a vraiment des trucs qu'il n'a pas aimé quand même. J'en suis sûr, mais vous savez très bien quand même que pour gagner un tournoi de cette ampleur, il faut qu'avant toute chose, et je ne sais pas, moi, Raymond me dise le contraire, mais il faut que ta base, elle soit solide. Ah ben bien sûr. Point à la ligne. Bien sûr. À partir de ce moment-là, Didier, il a toujours travaillé comme ça. Il a été toujours dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ça qui me surprend, Olivier. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai tendance à dire que les matchs amicaux, on ne peut pas trop en tirer de conclusions, merci, Timothée. Mais que là, lui, quand même, il en vient même au point de se dire si l'organisation est bonne. Donc ça veut dire que ça a compté et qu'il y a vraiment des choses qu'il n'a pas aimées. Et ça, ce n'est pas anodin. Bertrand, encore une réponse pour vous, Olivier. Oui. C'est bien. C'est dément. Je ne comprends pas ce que ne comprend pas Olivier dans nos questions. Didier Deschamps, il est parti sur ce premier match contre le Luxembourg et sur la préparation en se disant qu'il voulait exempter Bappé d'un travail défensif, pas tout à fait clair, en le laissant dans l'axe à ce moment-là. Et qu'il y ait un joueur comme Duram, en l'occurrence, qui soit en capacité de pouvoir couvrir deux postes d'un point de vue défensif, si je vulgarise le trait, avec sur le côté gauche et avec avoir son Elie Droit, qui a priori est au Span Dembe ou Kingsley Comment. Et après ces deux matchs-là, il n'a plus les mêmes garanties. En tout cas, il s'étonne publiquement, et vous savez aussi bien que moi qu'il ne dit pas grand-chose publiquement, de la capacité qu'a son équipe à le faire. Donc voilà pourquoi moi je suis étonné et toi tu ne l'es pas, tant mieux. Mais moi c'est ça vraiment qui m'étonne. Et donc si tu te mets dans son logiciel, toi tu penses qu'il va faire jouer qui le 11 ? Enfin le 17 pardon, qu'elle sera son 11 le 17 ? Parce que moi je ne sais plus trop là. Alors Bertrand, vous savez pourquoi ? C'est parce qu'Olivier n'était pas très attentif tout à l'heure pendant l'interview des gens, alors on va la réquitter. Ah bon ? Si vous le dites, mais allons-y. Alors réécoutons ce passage, après on termine là-dessus. C'est vrai qu'on a eu quelques bonnes, très bonnes occasions sur la première mi-temps. Après c'est évidemment la difficulté qu'on a pu avoir quand on n'a pas le ballon. Voilà, c'est plus compliqué pour le récupérer. J'ai une équipe très offensive. Ça demande des courses défensives à haute intensité. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand on a le ballon, évidemment, on se crée beaucoup de situations à la perte. Il faut plus de joueurs qui soient concernés pour être plus efficaces. Est-ce que cette fois c'est bon, Olivier ? Mais je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça, je vous rassure. Ah mais aucun problème. Non, on vous taquine effectivement. Vous êtes gentil, mais ça ne change rien à ce que j'ai dit et je maintiens. Il n'est pas toujours parti sur des bases solides et il reviendra. Même s'il doit changer quelque chose d'important, mais il sera obligé. De toute façon, dans ce genre de compétition, il ne faut pas rêver. Si tu n'as pas ça au départ, tu parles à vous. C'est quand même bizarre parce qu'aujourd'hui, il a Thuram sur le côté qui défend, qui travaille. Dembélé de l'autre côté qui travaille et qui défend. Donc il n'y en a qu'un qui était concerné, c'est Giroud. Oui, bien sûr. Parce que les deux qui l'a mis sur ce match-là, les deux qu'il a sur le côté, c'est les mecs qui travaillent, qui font les efforts. On est d'accord. On a vu Bertrand faire... Ça veut dire qu'il n'est pas convaincée. Ça veut dire que ça a fait réagir ce qu'il vient de dire. Sur ce travail défensif, ces deux-là, ils sont présents. Bertrand et on conclut. Ce qui est d'autant plus paradoxal, et pour aller dans le sens de ce que dit Raymond, c'est qu'en fait, ce soir, vous avez les joueurs qui, dans l'absolu, ont l'investissement défensif le plus important. Parce que celui qui défend le moins, et ce n'est pas infamant, parfois on peut le regretter, parfois je le regrette, c'est Bappé. Et là, Bappé, il ne jouait pas. Donc tu es encore plus en danger, entre guillemets, défensivement. Quand tu as Bappé, parce que c'est celui qui fait le moins d'efforts. Donc si déjà là, il n'est pas convaincu avec cette formation-là, qu'est-ce que ce sera quand il y aura Bappé ? Donc je trouve que c'est d'autant plus un sujet, en fait. Ou alors il veut dégommer Giroud, mais là, ça me paraît hallucinant. Non, c'était pas... Non, non. A mon avis, ce n'est pas ça. On peut prendre les paris. Moi, je suis d'accord avec vous, Bertrand. Autriche-France, le 17 juin, on bétonne. Et on revient à des bases beaucoup plus solides, avec un milieu de terrain fourni. Mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là avec toutes les émissions. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le mercredi prochain, on lance le dispositif spécial euro sur la chaîne de l'équipe avec l'équipe foot, votre nouvelle émission. À partir de 13h25, l'équipe de choc, l'équipe de Greg et l'équipe du soir, évidemment, seront tout. Vous vous rendez où ? Vous l'utilisez vous-même, c'est bon. L'équipe foot pour lancer les journées à chaque fois.